Salut à tous, aujourd'hui on va aller chercher un moteur pour la S13, le moteur de mes rêves ! C'est un truc de dingue, vous verrez ça va être cool, on va y aller justement en S13 pour voir ce moteur. C'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit truc de nouveau sur la boutique. On a fait des stickers de la S13 et la E36 en mode stylé, street track, donc rue circuit. Je vous laisserai deviner quelles sont ces écritures japonaises si vous avez envie. Le sticker est d'une sacrée qualité, c'est un truc de dingue, il est vraiment super beau. Et bonjour Paul ! Bonsoir ! Du coup on va installer le sticker sur la S13 pour vous montrer, j'avais pour idée de le mettre sur le pare-brise. Let's go tuto sticker ! Let's go ! Ça commence à fronter, je suis limite en train de bouger la caisse là ! Donc derrière aussi c'est holographique, ce sera le tout premier sticker sur la S13. Toujours le faire dans un sens comme ça, ou alors comme ça aussi. Pour en gros chasser les bulles. Tout premier sticker de la S13. Juste histoire de, on va le mettre sur la CD de Polo. Ça marche aussi comme ça, ouais. Voilà. Nickel, parfait. C'est tout beau. Tout beau, tout neuf. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On a pris un temps fou à les faire à cause du Covid. On avait ce projet depuis à peu près un an sur mon site, du coup. Lien en description, prêt-de-port gratuit. Vous aurez aussi un petit bouton en fin de vidéo pour y aller. C'est mon petit projet qui me tenait à cœur. On a fait ça avec toute l'équipe. Donc on est à l'effectif réduit. Il y a Polo qui brasse dessus avec moi. Il y a aussi Max, ça a été fait par un vrai designer. Essaye d'appuyer sur le warning. Fé chier, il a débrassé donc. Yes ! Essaye d'appuyer sur le bouton. Nous sommes arrivés. On va voir du coup le moteur. C'est parti. Ce n'est pas le moteur de celle-là. Bonsoir messieurs. Salut. Et le moteur qu'on va regarder, c'est celui-ci. Un Nissan SR20 DET. I like your shirt. Yeah ! Nice ! Comme il faut. Donc voilà, c'est un Nissan SR20 DET d'une Nissan S14. Donc celle-là, on l'a déjà vue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais c'était au Zegnova Day. Du coup, tu m'as très généreusement accueilli. Avec grand plaisir. Merci encore au niveau de ta tonnelle parce qu'il faisait extrêmement chaud. Je pense que tu peux... Oui ! Donc voilà, c'est un Nissan S14 qui drift très bien. Donc dis-moi un plus sur ce moteur. Quel est son setup ? Est-ce que c'est stock ? Alors du coup, voilà, un petit SR20 stock en interne. On l'a juste un peu fiabilisé. Donc on a mis des injecteurs 555 Nismo. Le radiateur, l'échangeur. Le radiateur d'huile forcément. Et la carte au qui va bien pour lui sortir approximativement 300 chevaux. Bon, ne jugez pas par la couleur de ce piping. Tout le reste, c'est noir. Allez, peut-être ici à la limite... Défaut du confinement. Avant ça, il y a un an, tu l'avais encore en carte au stock. Ouais, ouais. Ça a été mon délit. Donc depuis 2016, ça a été mon délit pendant un an et demi. On a voulu aller un petit peu plus loin. On a commencé à attaquer le châssis. Et une fois que le châssis était prêt, on a commencé à faire un petit peu d'optimisation moteur. En fait, le problème des SR20, c'est le haut moteur. Quand tes arbres à cam, ils viennent actionner les poussoirs, tu m'avais dit c'était quoi le long... C'est les culbuteurs, ouais. Les rockeurs, ils appellent ça les rockeurs. Ou dans les tours, elles ne l'assument pas. Donc le rockeur, en fait, est tenu par deux petites pastilles. Et avec les montées en régime long, 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 elles sautent. Et du coup, une pastille qui saute, un rockeur qui se met de travail. Et puis, je ne vous dis pas la suite. Il y a des fiabilisations pour contrer ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle un rockeur arm stopper. Donc c'est une chemise que tu mets dedans. Donc on peut même le voir normalement un petit peu là. Ouais. Voilà. Il est juste hal. Voilà, la petite barrette qu'on voit là, qui vient maintenir les culbuteurs. À part ça, tu as un carter cloisonné juste ici. Bien sûr, un carter cloisonné P2M. Il n'est pas trop mal en finition. C'est pas mal. Ouais. Donc ça, le carter cloisonné, en gros, ça permet d'éviter que ta crépine d'huile qui est tout en dessous se retrouve à un moment donné. Aspirer de l'air. Parce qu'avec les jets, ça fait vraiment ça. Ouais, bah du coup, turbo stock. Collecteur no name. Pour l'instant, il fait le top. Ouais. Ça va, le bloc n'a pas l'air trop gras, à première vue. Ce qui est bien avec ce moteur, et je vous conseille vivement ça, si vous voulez acheter un moteur, c'est que là, il est dans la caisse, il peut le démarrer à froid, il peut faire tous les tests qu'il faut, et il peut limite même aller rouler. Et ouais, du coup, ça permet vraiment de ne pas acheter un moteur à l'aveugle. Même si tu fais toutes les vérifications que tu veux, c'est toujours mieux de l'entendre tourner. C'est suffisamment sympa pour faire tous les processus. Ce qui est chiant avec ce type de bloc, c'est qu'il faut un débitmètre, il faut plein de choses pour pouvoir le faire démarrer sur une palette. Ce qui est cool, c'est qu'on va faire les compressions, du coup, à chaud, bien évidemment, donc après avoir fait un petit test. À la limite, ça te tente de regarder le jeu du turbo. En gros, tu démanchonnes et puis tu regardes, quoi. Ça va être drôle. On va se faire un petit peu de place. Du coup, aussi, filtre air custom. Et voilà. On va pas du le démonter là, mais au moins, il est tombé. Tac ! Tuning ! On dirait que c'est monté aux chausses pieds, t'as vu ? Ouais, ouais, ça donne sa pression. J'ai hâte de l'entendre tourner. En plus, c'est un skimmer dessus. Ah ouais ? Ouais, on a un skimmer pipe. Ah bah d'accord. Donc ça fait un petit peu de bruit. Tu crois qu'il y a un trou dans la ligne, mais non, il n'y a pas de trou. Ah, déjà, voilà, ça doit être plus simple. Yes ! Ah, bah voilà ! We got it ! On va faire quelque chose. Le turbo est ici. Eh, ça va, hein ? Il a pas l'air d'être gras non plus, hein ? Tout changé. J'ai tout changé, les durites et tout, donc non, non, il n'est pas gras. Tu vois, toutes les durites sont tressées et renforcent avec le truc anti-chaleur. Ouais, 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 c'est bien ça. On a une sonde sur la pipe d'eau, parce que j'ai acheté une pipe d'eau spécialement avec un embout pour sonde. Bah ouais, j'ai essayé de faire tout épurer. Il y a zéro jeu d'avant en arrière, et t'as un léger jeu en haut en bas. Ah, il faut toujours un petit jeu de fonctionnement après. Et pas sur les côtés. Il est plutôt propre, quoi. Hum. Donc c'est parfait, merci. Mais non, il ne va plus qu'à remonter ça, maintenant. Ouais, c'est parti. Ah, c'est un petit moteur, un petit petit cartilin, c'est important. Il est quand même assez rageur, c'est plaisant. J'ai tout changé quand j'ai changé le collecteur. Les joints, les goujons, les échos, tout est neuf. Montes et régresses, c'est tout. On va mettre un petit coup de graisse, allez. Eh ben, moi, merde. Ben, écoute, je crois qu'il n'y a plus qu'à la démarrer. Ouais. C'est parti pour le démarrage. Ça fait combien de temps que tu n'as pas démarré ? Je l'ai démarré, ouais, la semaine dernière, Alain, c'est ça ? Ouais. Allez, t'es en vie. Juste un léger bruit d'échappelant, là. C'est vrai, avec les collecteurs, t'as l'impression que c'est un démon, là. Elle se débrouille bien, d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est sympa, ça. Donc, t'as un boost controller... Un boost controller Grady. Ouais. On a un manot AEM pour l'AFR. Donc, il n'y en reste plus que deux, mais j'ai un kit complet, défi, advance. Ça, c'est bien, c'est que tu es de la qualité, hein. J'aime bien ton volant Driftworks. J'ai complètement oublié de faire ça, hein. L'essence. Si on met pas de Benz, on y ira pas loin, là. C'est bas. La Benz sur H14, c'est bien bas, hein. Ça consomme pas ? Ah non, c'est abusé, hein. En hors-cham, ça consomme pas ? Tu mets le plein, tu tiens plus de la journée complète. Ah ouais ? Ouais, si tu fais un week-end, tu auras besoin pour le deuxième jour, mais pas un propre pour une journée. Ok, d'accord, j'ai choqué, là. Affolant. Par contre, que du 98, forcément. Ouais, le tour de 98 n'est pas à l'éternel. Non, pas à l'éternel. Les cartes hors-cham, c'est 98. Ah ouais. Non, on a juste une pompe à essence, une DW dessus, une DW 330. Ah, ça va, avec mon petit bidon sans prise d'air, là. Bon, heureusement que vous êtes venus tôt, hein. Faut pas être pressé dans la vie, hein, petite là. Il faut des entretiens rigoureux, comme tous les autres, mais il y en a qui s'en... J'ai beaucoup d'entretiens rigoureux. Bah, j'ai de la chance, c'est qu'elle était entretenue full Nissan, celle-ci, jusqu'à... C'est 112 000 km. Ah oui, t'es à combien, là ? 152 000. En fait, c'est un petit vieux qui l'avait. Elle était en boîte auto avant, quoi. Petit vieux, il a fait son petit kiff. Puis arrive un moment, il l'a revendu à un marchand. Elle a dû faire une reprise. Ouais. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai, et elle fait qu'évoluer, donc, ok. Aucun problème. Aucun problème. Ah oui, non mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On est au rail de Takata. Allez, à tous les collègues, il y aura le rapport à sa voix. Ils sont fiant. C'est parti. On est parti. Ça sent le SR20. Je ne saurais pas te dire, mais à chaque fois que je suis monté dans une caisse à caisse-revant, sentez ça. Une petite copine. Ah, c'est classe, là, ça, franchement. C'est sympa. Là, je pense que ce qu'on entend, c'est la tresse, qui est juste là, qui vient là. Qui touche, voilà. On tente d'aller. Ça, c'est le coup. C'est le coup ? D'accord. Là, quand tu disais, tu l'entends. Ah, je suis... Oh. Oh, elle est dingue. Moi, je l'ai entendu. Oui, mais c'est bien, c'est qu'elle est agréable. Oui. Le châssis est relative pour saut. Oui, oui, ça... Même moi, j'étais plus... Tu étais beaucoup plus raide que moi. Oui. Oh, le châssis, là, on est à 0% de boost. Hein ? C'est en dépêcheur, là ? Non, on est en dépêcheur, on roule en atout, là. T'as quoi ? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. 0,30. Vite ! On est bloqué à 1,20. Tu sais, c'est clair. Ok. Oh ! Oh, oh ! D'accord. Tu sais en faire, toi, tu t'as pas, là. Ah, oui. Un petit peu, oui. Elle a un régime qu'elle aime bien, donc... C'est la percée. Ça freut ? Non, ça freut. Ça freut. C'est freut. What ? Ok, ok. D'accord. Merde. D'accord. On va être faisant. Quoi. C'est des bonnes voitures, là. Ah, ben ouais, putain. Je peux te dire un truc, je suis bien à 170 avec la S13 et je suis bien à 190 avec la BM. Parce que ça, c'est un autre bail. C'est un peu plus sympa que moi quand t'appuie, c'est parce qu'elle est cool. Ouais, ouais. Je vais te mettre à 150 au 3. Ah, je vous le dis, on était à 80. Ah ouais, pas de plus, ça. Ah, légèrement. 80 à 5. Là, ouais, je suis pas d'accord. C'était sympa. Ah, la vache. Là, j'étais pas prêt que ça poussait d'en avoir compris. Ah ouais ? Non, ouais, ouais. Je pensais que 300, ça allait être léger. Tu vois, tu sens un petit peu. Mais là, mais OK. En passager, ça doit être quelque chose que je dis pas tous un petit peu. Moi, je suis bien, moi. Ah, mais c'est quoi ? En tout cas, si elle ne développe pas de 300, je ne comprends plus. Ouais, je pense qu'on y est. On y est, clairement. Je suis sûr qu'ils t'ont entendu de loin. C'est sûr ? Non. Franchement, dans l'intérieur vide, je pensais qu'il ferait bien plus de prix, tu vois. Ouais. Ce serait saturant. Non, ça va. Franchement, ça reste raisonnable. Ouais, ouais. On ne va pas changer en huile. 70% en eau. Tiens. Ça fait super vite, hein. Ah, j'ai bien quand même un gros mode. Ouais, il est bien gros. Franchement. Parfait. Rien à dire. À part que c'était génial, mais rien à dire. Ah ouais, non, mais je comprends pas. T'as entendu de loin, je pense, hein. Ouais, ouais. Oh la vache. C'est vrai ? Ah, elle est sur le bord. C'est pas mal, hein. Ah, c'est une DM, là. Ouais, franchement, c'est mieux que les filles sur ma DM. On est partés. On est partés. Premier tiers, ou quoi ? Comment ? Premier SR. Euh, ouais. Oh putain, c'est un qui m'a tient du l'autre, là, mec. Comment l'arguer ? Ah, c'est comme John. Oh. 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 Franchement les 300 elle est fort. Je suis monté dans une récette d'un pote qui est estimé à environ 350. Et elle pousse légère vraiment. Et tu sens qu'elle marque très très belle. C'est vrai que tu as vraiment l'effet de charge qui arrive. Malgré que ce soit un petit turbo, tu retrouves cette sensation d'être poussé. Malgré le fait qu'il soit un petit turbo et un petit setup, c'est de froid à fond. Et un petit peu le rush d'antique. Quand tu vois la montée de vitesse, tu vois vraiment ça... Au pire, c'est que tu mets le gaz. C'est un vol ! Tu penses ça sur une automade allemande ? Tu vois, c'est quoi ? Tu sais quoi, t'as juste besoin de rester dans le sac ? T'avais pas besoin d'être plus. Le bloc à l'eau, il froidit vachement vite. Tu vois, même moi avec Nova, quand je rentre au stand, j'avais juste le temps de changer les roues. La caisse, elle était déjà repartie à 60 degrés. On peut sec le clutch, hein ? Non, bah oui. Je suis allé descendre, je vais aller la mettre dans le virage, parce qu'on va faire tout ça. Là, du coup, c'est parti pour essayer de faire un test de compression. Allez, on va essayer de faire ça. Yop, yop, yop. A chaud, bien chaud. T'as qu'une seule vis qui tient les bovines ? C'est ça. C'est en deck ! Ouais. Mais c'est trop bien ! Là, c'est... Yeah ! Là, c'est bien, c'est pas rouge, ça fait pas pompier, déjà. Elles ont l'air un peu plus costaud que celle de 718. Franchement ? Si tu dois les changer, les change pas. Remets de l'OVG, non ? Bah, ils sont propres, t'es plus. Donc là, t'as quoi comme bouger dessus ? Alors là, c'est du NGK, du BKR8. Bah, c'est pour moteur légèrement préparé, usage routétique. Bah, voilà, façon déjà, de base, il faudrait que tu roules en BKR7, même si t'es stock. Ouais. Parce que c'est quand même un petit peu mieux, un petit grade plus froid. Et puis là, bon, voilà, vu qu'il y a un petit peu des injecteurs, on pousse un petit peu le turbo à 1.2 et tout ça. On a préféré jouer là-dessus. Un petit peu blanc ? Ouais. Donc, elle tourne un petit peu pauvre, c'est ça ? Là, c'était un petit peu pauvre, ouais. Tu sais, je voulais passer sur une 3A. Ah oui ! Ça marchait pas, je tournais pauvre. C'était sur la même bougie ? Voilà, je pense qu'ils ont cessé sur les mêmes bougies. Et puis même, on avait une Mano AF à l'intérieur qui disait que c'est bon. Ah oui, 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 de toute façon, ça c'est clair. On est à 14 en roulant tranquille et on est à 11.2 en charge. Si je te dis pas, l'utilise. Comme dit, le moteur n'est pas froid. Bah, c'est bien pour ce temps, finalement. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Pour pouvoir reboser sur la caisse. Un petit peu de temps. Tu enlèves le casque. Sans lui, ça ne démarrera pas. Je ne sais même pas où c'est le fusible de pompe à l'essence. Tu l'as mis dans ton habitacle, toutes les boîtes ? Ouais, la boîte à fusible, en fait, elle était juste là-bas. J'essaie de trouver le fameux relais là. On, 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 radio, ABS, ABS. Ah ouais, c'est quand même foutu différemment que sur S13. Ah ouais ? Ouais, ouais. Pas sur S13, il est là. A peu près. Bon, il y en a à ce niveau, l'autre, c'est la pompe, alors. Voilà. Yeah. Plus d'essence, plus de l'humage. Compressionnette. Tu vas t'emper ici. Ah ouais, nickel. Du coup, en théorie, le maximum sur le SR20, ce que j'avais vu sur les Driftworks Forum. T'es à 170 grand max. 156, t'es censé être à la norme. Et 128, c'est le minimum. Et la différence max entre un cylindre et l'autre, c'est 14 PS. Ce qu'on avait fait avec Paul, c'est en gros, nous, on l'avait tenu à la main. Mais c'est vrai que tu peux aussi le mettre sur le filetage. Nickel. C'est plus simple. Il est en contact. Je pense qu'on est bien là. Toi. Bah écoute, ça dit 120... à peu près. Ca donne 8 bars... 2 ? On va voir le reste hein. 8 barres piles ? 8 barres piles, t'es sûr que t'enfonces bien à fond l'accélérateur déjà ? Ah ouais, moi je suis tout à clair. Ok ok. C'est bon, c'est bon ? Pareil, 8 barres piles. C'est équilibré. C'est équilibré ? Ouais. Pareil, 8 barres 1, 120 PSI. C'est régulier. Régulier, très régulier. Attends, on va voir si c'est stop. Regarde, ça ne vient pas de la batterie qui n'aurait pas assez de jus. L'huile est bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de la flotte là-dedans. On est en train de voir pourquoi est-ce que les compressions sont aussi basses, parce que normalement, c'est à peu près 9 minimum. Là, on est à 8, ce qui est extrêmement bizarre, parce que le moteur marche bien, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de symptômes en fait. Un bar de différence avec le minimum. Vachement étrange quand même. Est-ce qu'une fuite dans le piping, ça fait ça ? Ouais, mais du coup, on tournerait pauvre à l'AFR. On aurait vraiment des problèmes d'AFR. Ok, oui, là, on n'a pas de problème d'AFR, ouais. De ratio aérescence. Après, en essayant d'éliminer les causes, en théorie, si c'était une segmentation, ce serait censé être irrégulier. Alors que là, c'est très smooth entre les cylindres. Pareil pour les joints de cul de soupape, ce serait censé être... Enfin, on aurait d'autres symptômes en fait aussi. Ce serait le joint de culasse qui serait un petit peu usé. Bah, si le joint de culasse serait usé, t'aurais de la compression dans ton circuit de refroidissement. On aurait de la pression là-dedans. De toute façon, ça bulle. Je sais pas, ça risque peut-être de... De trisser ? Non, tu vois, même pas. Léger. Un petit peu. Il y a zéro maillot. C'est des moteurs mystiques. Ils aiment bien. Il faut être marabout pour... Ah ouais, je te jure. Ouais, vous allez retester avec un autre compressionnette... Compressionmètre ? Bonjour. Demain, et on verra... Bah, on verra. Non, on sera pas là du coup, parce qu'on est un peu loin, mais... On verra bien ce que ça donne. En tout cas, merci pour le tour. Merci pour... Avec plaisir, même, tu vois. Pour avoir fait tout le diagnostic. Parce que c'est pas tout le monde qui dirait ça. Peut-être tout le monde qui ferait ça non plus. C'est normal, tu sais. Moi, demain, je dois acheter un bloc chez quelqu'un. Si c'est possible de faire la même, je le ferai. Tu vois, au moins, c'est bien, voilà. Tu vois, la caisse à des mâts, tu peux tout checker, les fuites, les machins, les trucs. Les prises de compression, bah ouais, on peut les faire et tout. C'est une super bonne entente en plus, je trouve. C'est toujours mieux. Ouais, grave. On est reparti, du coup, mitigé sur la fin. Mais c'était une sacrée bonne journée, sacrée bonne expérience. Il faut voir avec un compressionnette. On verra. Bon bah, du coup, heureux. On est une bonne poignée de jour après. Il est temps de voir justement si cette ligne enlève bien le problème qu'on a sur le CA18. En gros, on va regarder le niveau d'huile. L'idée, c'est de faire aussi des shoots, des stickers. Et tu vas voir à quel point c'est drôle de faire le niveau d'un CA18. Tu veux voir ? Oui. C'est sportif. Et c'est parti pour ramener le conduit une bonne quinzaine de fois. A voir. Si je vois que mon niveau est tombé, ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, en tant que mécanos, tu es obligé de facturer 10 fois le prix d'une vidange normale parce que tu prends 3-4 heures pour le faire. Allez, il sèche ! Il me dit encore que mon niveau là, il est au max. Et ça commence à sécher. Ça va. C'est bon ? C'est parti. Et là, je vais le plonger une fois. Et là, j'ai mon vrai niveau. Qui est ? Vache ! Qui est en dessous du minimum. Donc, je consomme toujours l'huile. C'est pas ouf. Mais du coup, alors, c'est camouflé par la ligne... Je vais tester. Je vais tester quand même. Et l'huile, d'ailleurs, elle est... Elle a un aspect cramé là. Oh la vache, on est en dessous du minimum. Ouais, il y a vraiment un problème. C'est très probablement les jeunes que de soupapes. Ou segmentation. Malgré le fait qu'il n'y ait pas la shotgun, le problème est toujours là. On a toujours une perdue. C'est le décès. Donc, je vais remettre la shotgun. Tac, on a remis ceci. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez voir l'installation première. On a fait exactement la même chose. Eh, mais ça veut dire que mon problème du l'huile, je l'ai peut-être depuis le début, mec. Et puisque je ne savais pas faire mon niveau, je ne pouvais pas savoir. Ça sort le gros matos. Ouais. On essaye en tout cas. Oh la la. C'est vous, mon humain. Je ne brosse pas, ne vous en faites pas. Ça fait quelque chose comme ça. Ça commence à s'enlever, on dirait de la cire quoi. Ouais. Alors là, si ça, ce n'est pas l'effet holographique. On recréait exactement comme on avait fait la dernière fois, l'année dernière, quand elle était entièrement d'origine. Sauf que maintenant, elle a évolué. Le soleil s'est couché vachement vite. Fin de session de shooting. Ouais, je suis plutôt content. On checkera les résultats. C'est ce que vous allez voir sur le site. Alors, voici ce à quoi ça va ressembler quand vous allez recevoir le sticker. Donc, on s'est fait faire des enveloppes personnalisées. Donc, tac, vous ouvrez. Vous aurez donc le sticker dans un cellobag, histoire qu'il soit bien protégé et scellé. Et derrière, vous aurez un petit flyer de remerciement avec la S13. Merci encore à toi, Nicolas, pour la photo. Vraiment génial, cette photo. Et vous n'en faites pas. Le moment viendra où on le mettra sur la BM. Bon, nous sommes le lendemain. Bonne nouvelle, Mike. C'est confirmé qu'il vient avec nous pour aller chercher le moteur. En ce qui concerne les compressions basses, j'en ai parlé justement avec Mike et Baptiste. Vraiment des personnes en qui je peux avoir confiance avec ce genre de choix. Je suis venu un petit peu en mode, je prends du recul. Est-ce que c'est une mauvaise idée, du coup, de prendre ce moteur ? Au final, ce qui en est ressorti, c'est que du temps que les compressions sont régulières et que tu n'as pas de symptômes autres, pas de problèmes. Et surtout que la voiture tourne très bien. Ça reste un bon choix. En ce qui concerne le prix, il le met à 3000€. Donc pour l'ensemble, le swap complet, complet, complet. Je trouve ça vraiment raisonnable pour un prix de SR20. Normalement, le bloc, sans forcément tous les accessoires, par exemple le faisceau, etc. C'est 2500€, c'est une bonne occasion. Et je pense que du coup, je vais franchir le pas avec ce moteur-là. En tout cas, ça va être un truc de fou. Et j'ai vraiment très hâte. Sur ce, la puissance de votre à tous ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !